Bienvenue. Au cours des prochaines minutes, nous allons vous présenter les principales fonctionnalités de Sage Connect avec Sage 50 en tant que fournisseur. Remarque importante, cette vidéo est conçue pour un public mondial et peut afficher des devises ou des détails qui ne sont pas spécifiques à votre pays. Cependant, la fonctionnalité reste applicable. Connectez-vous avec votre identifiant Sage et vous serez dirigé vers la page d'accueil. La page d'accueil vous montrera l'activité récente dans votre portail. Vous pouvez voir tous vos clients en cliquant sur l'icône « Mon réseau » en haut à droite. Ici, vous pouvez sélectionner les clients et les envoyer différents types de messages. Au niveau du compte client, vous pouvez sélectionner différents modèles de courriel qui peuvent être modifiés pour être envoyés à vos clients. Vous pouvez envoyer des rappels mensuels, des rappels de solde de compte, des liens de portail pour inviter le client pour la première fois, renvoyer des liens expirés et des rappels de retard. L'extrait de code est tout texte surligné provenant de votre dossier d'entreprise et est utilisé pour extraire des informations du système. Avant d'envoyer les courriels, vous pouvez les prévisualiser et examiner chacun pour voir les différents montants de leur solde de compte envoyé à différents clients. Ensuite, passons au menu « Transactions » situé en haut à droite. Ici, vous pouvez envoyer des rappels au niveau du client, ce qui inclut les factures, les notes de crédit ou les paiements. Vous pouvez prévisualiser le courriel avant de l'envoyer au client. Enfin, cliquez sur votre profil et sélectionnez « Paramètres ». C'est ici que vous pouvez voir les automatisations qui peuvent être configurées pour envoyer des rappels au client pour payer à temps, renvoyer des liens de portail ou tout autre élément disponible à automatiser dans Sage Connect. Félicitations! Vous êtes maintenant familiarisé avec l'utilisation de la vue fournisseur dans Sage Connect.